Je préférerais mourir que vivre de cette façon. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui arriverait si certains, des personnages les plus étranges que tu as vus à la télévision prenaient vie, qu'ils soient naturels ou améliorés ? Certaines femmes ont poussé les choses encore plus loin pour présenter les versions les plus bizarres d'elles-mêmes. Bien qu'elles semblent irréalistes, ces 15 femmes sont les plus étranges qui vivent parmi nous. Avant de commencer, si vous appréciez notre contenu, veuillez soutenir notre chaîne en commentant, en aimant et en vous abonnant, sinon vous risquez une mauvaise chance pour les 10 prochaines années. Sans plus tarder, plongeons dans la liste. Numéro 6, Jyoti Ange. Jyoti Ange, également connue sous le nom de Jyoti OMG, est une femme indienne et la détentrice actuelle du titre de la femme la plus petite au monde. Elle a remporté le titre en 2011 et l'a conservée depuis. Lorsqu'elle était adolescente, elle était également la plus petite adolescente au monde jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Contrairement à ce que certains pourraient penser, sa taille l'a en réalité aidée à devenir célèbre et à gagner beaucoup d'argent. Réaliser l'exploit prestigieux du livre Guinness des records du monde n'est pas facile, et l'accomplissement de Jyoti lui a apporté beaucoup d'attention. Elle a même fait ses débuts dans l'émission de télévision américaine American Horror Story. Jyoti est née le 16 décembre 1993 à Nagpur, Maharashtra. Elle a fréquenté l'école primaire dans la même ville et vit actuellement avec sa famille. Enfant, elle avait toujours rêvé de devenir actrice, mais craignait que sa taille ne limite ses opportunités. Cependant, après avoir reçu le titre de la femme la plus petite du monde, elle a rapidement attiré l'attention du monde entier. En 2013, elle est apparue dans la célèbre émission de télé-réalité Big Boss, et la même année, elle a animé une émission de télévision italienne aux côtés de l'acteur italien Teoma Mokkari. La condition unique de Jyoti est due à un type de nanisme appelé achondroplasie, qui provoque un trouble génétique qui empêche les hormones de se produire dans le corps. Par conséquent, Jyoti a cessé de grandir après son deuxième anniversaire, et la condition signifie qu'elle restera la même taille et le même poids qu'elle avait à 5 ans jusqu'à la fin de sa vie. Malgré les défis auxquels elle a dû faire face en raison de sa condition, Jyoti est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, et a montré que tout est possible avec de la détermination et du travail acharné. Le numéro 5, Julia New. Également connu sous le nom de The Illustrated Lady, est la femme la plus tatouée de la planète, avec 95% de son corps recouvert d'encre représentant des scènes de jungle et ses personnages de dessins animés préférés. Sa dépendance au tatouage a commencé comme un moyen de dissimuler une vilaine maladie de la peau appelée Porphyrie, qui provoque des cloques sur la peau lorsqu'elle est exposée au soleil. Initialement, Julia a recouvert la zone touchée de sa peau, mais elle a ensuite commencé à se faire tatouer les bras et le ventre pour améliorer son apparence. Lors d'une interview, elle a admis que les tatouages ne l'empêchaient pas d'avoir des cloques, mais il cachait les cicatrices, ce qui la rendait plus à l'aise sachant que personne ne pouvait les voir. Un ami chirurgien plastique de Julia lui a conseillé d'opter pour des tatouages plutôt qu'une intervention chirurgicale, mais il ne l'a pas encouragée à pousser son art corporel à un tout autre niveau. Cependant, Julia aimait la façon dont les tatouages amélioraient son apparence, et elle a décidé que cela en valait la peine. Bien qu'elle prenne des médicaments pour sa maladie de la peau, elle craignait de devenir aveugle en en prenant trop. Elle a donc choisi d'avoir ses personnages préférés sur sa peau et de se sourire à elle-même dans le miroir en s'appréciant. Julia a dévoilé ses tatouages à la Book Expo de New York en 2010, au grand étonnement des passants. Dernière anecdote avant de passer à autre chose, Julia a révélé que le même artiste tatoueur a créé tous les designs. Le numéro 4, Abigail et Brittany Ancel. Après leur naissance en 1990, Abigail et Brittany sont devenus des phénomènes médiatiques. Les jumelles sont nées siamoises avec deux têtes et un torse. Elles sont apparues pour la première fois dans l'émission d'Oprah Winfrey en 1996, puis dans plusieurs autres médias du monde entier. Adolescentes, elles ont commencé une émission de télé-réalité où elles partageaient des contenus sur leur vie quotidienne et leurs problèmes de santé rares. Malheureusement, cela n'a pas duré aussi longtemps que leurs fans l'auraient souhaité. Une décennie plus tard, tout le monde aurait voulu qu'elles reviennent à l'écran. Contrairement à la plupart des jumeaux siamois, les parents d'Abigail et Brittany ont refusé l'opération de séparation. Ils craignaient de perdre leurs filles à la suite de la procédure. Les filles partagent des organes vitaux, notamment un diaphragme, une vessie, un foie agrandi, un système digestif et reproducteur, ainsi que des intestins. Chaque jumelle contrôle un bras et une jambe, ce qui signifie qu'elles doivent coopérer pour tout faire. Cela demande beaucoup de travail pour être à leur place, car elles ont toutes les deux des esprits indépendants. Les deux ont besoin de se mettre d'accord sur des tâches simples pour réaliser les choses. Les deux jeunes femmes ont obtenu leur diplôme universitaire en 2012 et ont commencé leur parcours vers l'âge adulte. Cela fait un moment qu'elles ne sont pas apparues sur les réseaux sociaux. Beaucoup supposent qu'elles veulent mener une vie tranquille loin des médias, ce qui est compréhensible compte tenu de l'attention qu'elles reçoivent du monde. Des rapports indiquent qu'elles sont enseignantes d'écoles élémentaires à New Brighton, où elles enseignent les mathématiques aux élèves de 4e et 5e années. Numéro 3, Mandy Seller. Il n'y a pas de règle stricte pour notre apparence physique. Si vous avez un super corps selon vos propres standards, considérez-vous chanceux car beaucoup voudraient être à votre place. Mandy Seller est née à Lancashire, au Royaume-Uni, en 1975. Elle est née avec une mutation génétique rare qui a entraîné une croissance extraordinaire des deux jambes. Elle a visité l'hôpital et a été diagnostiquée avec le syndrome de Proteux, une maladie qui n'affecte que 120 personnes dans le monde entier. Même après que les médecins aient présenté un rapport officiel, elle a rejeté le diagnostic. Sa condition a été couverte dans plusieurs programmes de télévision, ce qui l'a conduite à se considérer comme une star de la télévision à temps partiel. En novembre 2009, elle pesait 133 kg, avec sa partie inférieure du corps qui pesait un énorme 95 kg. Les médecins n'étaient même pas certains de sa condition mais lui ont donné un nom puisque c'était le plus proche du syndrome de Proteux. La personne la plus célèbre vivant avec cette condition est Joseph Merrick, également appelé l'homme éléphant. Malheureusement, il n'y a pas de remède. Les médecins avaient initialement dit à ses parents qu'elle ne survivrait pas très longtemps, cependant, elle leur a prouvé le contraire. Elle marchait déjà à 18 mois. Quand elle a eu 7 ans, les médecins ont recommandé que ses jambes soient amputées, mais sa mère a refusé, insistant sur le fait que son enfant devrait vivre une vie normale. Mandy a un BSC en psychologie de l'Université de Centrale-Lankachir et vit comme une adulte normale sans aide à domicile. Elle a une voiture spécialement modifiée contrôlée à la main et utilise des béquilles ou un fauteuil roulant. Numéro 2, Michael Ruffanelli. Dans une société où être mince est considéré comme la norme, les femmes rondes ont du mal à s'intégrer. Cependant, pour des personnes comme Michael Ruffanelli, la taille n'a pas d'importance tant que vous êtes en bonne santé. Elle détient le titre des plus grands manches au monde, mesurant un impressionnant 244 cm de circonférence. Malgré un poids de 190 kg, elle insiste sur le fait qu'elle est en bonne santé et ne voit pas la nécessité de maigrir. En ce qui concerne son régime alimentaire, elle dit à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'elle est à l'aise avec ses formes et ses attributs physiques. Bien qu'elle fasse de l'exercice, elle le fait pour rester en forme et non pour perdre du poids. Ironiquement, sa fille a déclaré que la vie n'était pas aussi parfaite que ce que sa mère disait. Elle admet que les actions de sa mère autour de la maison sont limitées grâce à la taille de ses hanches. Michael rencontre parfois des obstacles dans sa vie quotidienne. Par exemple, prendre une douche est difficile, et pour utiliser la baignoire, elle doit entrer de l'autre côté tout en tournant son corps pour passer à travers les portes en verre. Elle ne peut fermer la porte que si elle tourne à droite. Michael est parfois victime de moqueries de la part de personnes qui trouvent son corps amusant. Il la pointe du doigt, rit et enregistre même des vidéos d'elle pour les publier en ligne. Certains hommes apprécient sa taille et reconnaissent qu'ils aiment les filles pulpeuses. Cependant, d'autres disent préférer la version plus mince de sa silhouette. Elle est insensible à ses critiques car elle sait à quel point elle est belle. Son mari est d'accord et se considère chanceux. Numéro 1, Christine Walton Christine Walton n'a pas coupé ses ongles depuis environ trois décennies, et elle en est fière. Elle a arrêté de les couper en 1993. Aujourd'hui, ils mesurent plus de 609 cm de long et se tordent et se courbent parce qu'ils ont poussé trop longtemps pour être droits. Aussi appelée « la Duchesse », sa voix est la première chose qui vous captive avant ses ongles. La mère de cinq enfants dit qu'elle nettoie, cuisine et peut jouer du piano avec ses mains. En 2012, elle a été reconnue comme ayant les ongles les plus longs du monde. Elle les a peints en or pour célébrer l'occasion. Alors que les gens pensent qu'elle est bizarre, elle ne considère pas ses ongles comme étant bizarres. Elle a répondu aux critiques en disant que c'est comme faire pousser les cheveux longs ou les barbes. Eh bien, si on regarde de près, elle a raison. Vous pouvez penser le contraire, mais Christine vit sa meilleure vie. Elle a déclaré aux journalistes que ses ongles ont poussé longtemps après qu'elle a arrêté de faire des manucures et a décidé de s'en occuper elle-même. Elle les a renforcés en utilisant de l'acrylique à l'intérieur et à l'extérieur des ongles. Cela a permis d'équilibrer le poids sur chaque main. Elle a perdu un de ses ongles une fois en réparant le moteur de sa voiture, mais il a repoussé comme si de rien n'était. Christine n'est pas dérangée par les gens qui pensent qu'elle est fragile. Elle préférerait revenir dans sa prochaine vie avec ses ongles, mais faire semblant de ne pouvoir rien faire elle-même. De cette façon, elle obtiendrait toutes les faveurs qu'elle veut. Laquelle de ces femmes pensez-vous être la plus étrange ? Veuillez laisser votre réponse dans les commentaires ci-dessous.